Les attaques du Hamas contre Israël pourraient-elles, selon vous, déclencher une répétition de ce qui est arrivé à l'économie mondiale dans les années 70, c'est-à-dire une hyperinflation ? Aujourd'hui, en fait, ça traduit surtout le fait que le monde est tendu, est tendu depuis déjà bien longtemps, et que, vous savez, c'est comme les tectoniques des plaques, vous avez deux plaques qui se montent les unes sur les autres, et puis à un moment donné, ça tient, ça tient, ça tient, puis ça rend, et quand ça rend, ça fait un volcan. En fait, on est plus dans ce phénomène-là où, finalement, les tensions géopolitiques vont, de pas en avant à pas en arrière, avoir émergé et vont distordre les prix, mais pour nous, momentanément.